Salut à tous c'est Weeper et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais bien entendu vous parler de la dernière mise à jour de CSGO. Je voulais attendre que Valve corrige les bugs avant d'en parler mais vu qu'ils ont l'air de prendre leur temps et bien tant pis, on va tout de suite aborder l'ensemble. Pour comprendre les bugs, il faut d'abord comprendre les changements. En septembre 2015, Valve a modifié les inbox et une partie des animations des modèles 3D comme la diffuse, le fait de monter les échelles, etc. Et le souci c'est que certaines animations se sont retrouvées désynchronisées par rapport au modèle 3D. Alors c'est un bug extrêmement gênant pour un FPS et qui n'a pourtant été mis en lumière que très récemment. Jusque là on savait surtout qu'il y avait des problèmes lors des sauts, des chutes, des atterrissages, mais avec une simple vidéo il y a un joueur qui a montré que c'était bien plus grave que cela. Comme vous pouvez le voir, lorsque le modèle se tourne légèrement sur la droite ou sur la gauche et bien le haut du corps pivote mais les jambes restent immobiles jusqu'à un certain point. Le problème c'est que l'airbox de la tête ne suivait pas du tout le mouvement que le modèle qui bouge, ce qui crée en fait ce genre de situation improbable. Du coup dans l'update d'il y a quelques jours, il y a beaucoup de lignes qui concernent la caméra à la troisième personne qui recalcule en fait le positionnement de la tête par rapport à son animation pour fixe ce problème et ça, ça fait plaisir. Dans la ligne suivante on apprend qu'ils ont implémenté un système qui vient nuancer les animations des personnages lors des chutes pour que ça varie en fonction de la hauteur et de la durée de la chute. Donc voilà ça fixe encore un autre problème. Et il y a aussi une autre ligne qui vient revisiter le comportement des molotovs et qui résout là aussi les bugs qui existent depuis longtemps comme le fait que les molotovs traversent les portes fermées ou encore qu'il y a des smokes qui se déclenchent dans les molotovs alors qu'elles sont largement au dessus ou en dessous. Bref tout ça ça a été résolu. La dernière chose que Valve a modifié c'est leur système anti-crouch bug. Alors ça fait un moment qu'ils ont implémenté un premier système pour résoudre le problème mais malheureusement il n'était pas parfait, il y avait encore quelques failles qui permettaient d'abuser de l'accroupissement. Et du coup quand on additionne un peu ce dernier changement sur l'accroupissement et les changements sur la hitbox et les animations et bien on obtient le gros bug actuel qui permet d'augmenter la hauteur atteignable en sautant et en s'accroupissant. Alors ça devrait être résolu d'ici peu par Valve parce que c'est un bug qui est ultra gênant. Il remet en question certaines maps comme Mirage et c'est pour ça que c'est bel et bien un bug et pas un changement voulu par les développeurs. Pour finir les snipers ont eu le droit à leur nouveau son de tir. Au niveau du scout, du SG1 et du SCAR-20 ça va je les trouve bien c'est dans la norme par rapport à ce qui a déjà été fait au niveau des sons. Par contre je dois avouer que j'ai un peu plus de problèmes avec le nouveau son de la WAP. En fait je trouve que individuellement ça passe mais dès qu'on enchaîne les tirs à la WAP, ce qui arrive quand même assez souvent quand on est sniper, et bien on ressent tout de suite que ça va pas. D'abord il y a l'effet de reverb ou l'effet d'écho qui est beaucoup plus long que les autres snipers et ce qui fait que quand on spamme un peu les balles ça fait vraiment brouillon puisque les échos ils se superposent. Et en plus de ça je trouve que le son lui-même est assez mal équilibré. En fait je vais me taire pendant quelques instants et je vais vous demander de faire attention à ce que vous entendez dans votre oreille droite lorsque je tire la WAP avec votre casque ou vos écouteurs. Vous entendez cette espèce de son qui n'est que sur cette oreille ? Perso moi j'ai entendu ça et franchement j'ai énormément de mal pour le moment. La prochaine étape ça devrait être le FAMAS, les M4, le Galil et l'AK en espérant qu'avant cela les bugs actuels soient résolus. Bref nous voici à la fin de cette vidéo, de mon côté ça reste toujours un vrai plaisir et je vous donne rendez vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 1